Bon les amis, ça fait maintenant trois mois que j'utilise l'iPhone 15 Pro Max en daily et j'aimerais vous faire un retour d'expérience simple, clair, intelligible, accessible à tous sur les forces et les faiblesses de ce produit. Au global, c'est un très bon smartphone. Les finitions sont top, l'écran est top, les haut-parleurs sont top, les performances sont top. C'est un smartphone fiable, puissant, agréable en main qui fait vraiment premium. Que ce soit au niveau des sensations en main, avec le titane sur les tranches, le verre brossé au dos ou encore quand on regarde le design global avec le module photo travaillé, les bordures ultra fines à l'avant ou comment on interagit avec le logiciel, notamment avec la pilule Dynamic Island, tout crie premium. Maintenant, en ce qui concerne les nouveautés, je n'ai pas trouvé que le bouton action m'ait été d'une très grande utilité. Je l'avais d'abord mis pour déclencher l'appareil photo, mais vu que le bouton est super haut, on n'y pense pas, la mémoire musculaire n'a pas fait son travail à ce niveau-là. Ensuite, j'ai attribué ce bouton à l'option mémo pour enregistrer des petites idées de vidéos ou des intonations de phrases, etc., que je pouvais retravailler sur mes prochaines vidéos. Mais là encore, ce n'était pas quelque chose que je faisais tous les jours, donc pas très utile non plus. Au final, j'ai fini par attribuer un raccourci à ce bouton. Ce raccourci, c'est pour ouvrir le coffre avant de ma Tesla, puisque quand j'arrive à la salle ou quand j'y repars, c'est là que je range mon sac de sport. A contrario, pour l'USB-C, c'est un grand oui. Quand tu as énormément de matos qui se rechargent en USB-C, c'est pratique d'utiliser n'importe quel chargeur, tout simplement. Le plus parlant, c'est quand je vais chez un pote qui n'a pas d'iPhone, là, je sais que je n'aurai pas besoin de ramener mon câble avec moi ou ramener mon chargeur avec moi pour recharger mon téléphone. Bref, l'USB-C s'est validé à 100%, et mon conseil, ça serait d'éviter d'acheter un iPhone avec un port Lightning, surtout un iPhone qui commence à dater, parce que pour le revendre une fois que tout le monde aura fait la transition vers l'USB-C, ça risque un petit peu d'être compliqué et le tarif va drastiquement baisser sur ces iPhones avec un port Lightning. D'ailleurs, si tu souhaites revendre ton smartphone dans le meilleur état possible, je te conseille d'utiliser les coques de mon partenaire Rhinoshield et avec mon code promo PROCTOR2023, tu auras 10% de réduction pendant 48 heures. Personnellement, j'utilise la coque Clearcase, une coque transparente qui ne jaunit pas et qui me permet de préserver la couleur originale de mon iPhone. Évidemment, chez Rhinoshield, tu retrouves différents designs, la mode NX avec ses contours et son dos interchangeables, la solide soute, super rigide et surtout super personnalisable. D'ailleurs, il y a des collabs avec des grands noms, la NASA, One Piece, Red Bull Racing, il y a la collection Japon, il y a la collection Nature Explorers. Bref, fonce sur le site de Rhinoshield. En plus des coques, ils font des lanières tour de cou, des écrans de protection, ils font même des câbles de recharge. Avec mon code promo PROCTOR2023, tu auras 10% de réduction pendant 48 heures. Ensuite, ça sera 5%, donc profites-en dès maintenant. Autre point positif, c'est au niveau du gaming, puisque suite à la keynote d'Apple qui a fait tout un pataquès sur le gaming, j'avoue que ça a fonctionné sur moi. Je me suis dit, tiens, je vais redonner une chance au gaming mobile, parce que c'est vrai que j'ai PS5, Xbox Series X, Xbox Series S. Donc, le gaming mobile, voilà, ça ne me sert à rien. Au final, j'ai tenté de jouer à FC24, donc le nouveau FIFA, sur mobile. Alors, les commandes sont relativement simples, sauf pour tirer, je n'ai pas trop compris comment on gère les effets, la puissance, etc. Mais sinon, c'était très fun à jouer, j'ai réussi à marquer parce que je suis trop fort au foot. Je me suis aussi beaucoup amusé à jouer à Call of Duty Mobile, puisque là, pour le coup, on peut utiliser la manette et on a l'impression presque d'être sur un jeu console. Et en parlant de jeu console, lorsque Spider-Man 2 est sorti et que la télé était utilisée, bah, j'ai beaucoup joué au Remote Play. Donc, je jouais à Spider-Man sur mon iPhone avec la manette Backbone. C'était génial, même si l'écran est petit, c'est tout à fait faisable. Et puis, dernièrement, on a eu Resident Evil Village, donc la version console qui est sortie. Ce n'est pas une version mobile pour iPhone. Là, pour le coup, c'est un vrai jeu plein format. J'y ai joué par curiosité, parce que déjà, les jeux d'horreur, moi, je n'y arrive pas. Les films, il n'y a pas de souci, mais les jeux, dès qu'il y a un petit peu trop d'interaction, je me sens vite acculé. Donc, j'ai vu les Let's Play RE7, RE8, etc. Mais là, je voulais tester sur iPhone, et pour le coup, ça tourne bien. Et puisque j'étais sur un petit écran, bah, du coup, l'immersion était un peu moindre. Donc, pour le coup, pour moi, c'est un avantage de jouer sur iPhone. Après, évidemment, grâce à l'USB-C, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours brancher votre iPhone à un écran pour pouvoir y jouer comme si c'était une console de salon. Puisque ce port USB-C est capable de sortir un flux vidéo en 4K, 60 images par seconde HDR Dolby Vision, et avec la puissance de l'Apple A17 Pro, la nouvelle puce de cet iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, eh bien, on a vraiment l'impression de jouer à un vrai jeu de salon. L'un des points qui m'a le plus déçu sur cet iPhone, je dois vous le confesser, c'est l'autonomie. C'est simple, en tant que gros utilisateur d'Instagram, Twitter, d'Apple Music, de YouTube, etc., j'ai quasi jamais réussi à terminer une journée sans avoir à recharger mon téléphone avant de me coucher. Alors, il y avait des rumeurs de mauvaise optimisation d'Instagram et Twitter, et puisque j'y suis beaucoup, je me disais que ça venait de là. Là, ça fait trois mois. Je pense que ces applis ont été davantage optimisées, et pourtant, l'autonomie est toujours aussi moyenne. Évidemment, je dis moyenne par rapport à mes usages, puisque moi, je passe 7-8 heures sur mon écran, donc j'ai 7-8 heures d'écran allumées tous les jours. Je vous réponds énormément sur Instagram, je vous réponds énormément sur Twitter, je regarde pas mal de vidéos YouTube, je écoute beaucoup de musique quand je vais à la salle, quand je suis sur la route, etc. Je prends quelques photos, quelques vidéos de ma petite fille, etc. Enfin, c'est normal. Je réponds à mes mails, je vais parfois éditer des factures, etc. Donc, je suis un power user de mon téléphone, surtout que je suis beaucoup en déplacement, etc. Mais après avoir goûté à l'excellentissime batterie de l'iPhone 13 Pro Max, celle du Galaxy S23 Ultra, ces téléphones-là, je pouvais leur faire confiance. Là, je peux pas lui faire confiance. Je sais que dans ma voiture, je vais pas hésiter à le poser sur son chargeur sans fil, ou le brancher en USB-C pour que ça aille plus vite, au niveau de la charge rapide, pour ne pas avoir à me soucier de la batterie. Et ça, je trouve ça dommage, puisque c'est le premier smartphone à intégrer une puce avec une gravure en 3 nanomètres. Donc, on était censé avoir un gain en termes d'efficience, en termes d'efficacité énergétique. C'est pas le cas. Dernier point que j'aimerais aborder dans mon retour, c'est évidemment la caméra. Je dois vous avouer que pour la partie caméra, j'ai pas été impressionné plus que ça. Alors, évidemment, les photos sont bonnes, elles sont même très bonnes, mais j'ai l'habitude avec Apple, donc les photos de l'an dernier étaient très bonnes, et celles d'avant aussi. Cette année, les photos prises avec la caméra principale, qui est de 48 millions de pixels, sont en 24 millions de pixels, donc il y a deux fois plus de pixels que l'an dernier. Et quand on va venir zoomer dans l'image par rapport au modèle de l'an dernier, on va dire que ça se voit plus ou moins selon les situations. Mais en termes de capacité photo pure et dure, je m'amuse plus avec un Galaxy S23 Ultra, qui a un zoom optique x3 et x10, et je préfère quand même le rendu d'un Pixel 8 Pro dans la plupart des cas. Donc, pour moi, c'est toujours pas amusant de shooter avec un iPhone. On va dire que c'est un cadre constant. Tu sais quelle qualité t'auras avec ton iPhone. Et c'est pas les meilleures photos, mais c'est pas non plus les pires photos du trio. Après, on est quand même sur une amélioration notable par rapport aux années précédentes. Le premier axe d'amélioration, c'est la plage dynamique. On a été habitué à des tons clairs surexposés. Et là, le nouvel HDR d'Apple a corrigé ce souci. On a aussi été habitué à de gros lens flares la nuit. Là encore, ça a été plutôt bien réduit. Mais sinon, sur la qualité intrasèque des photos, notamment avec le x5, j'ai trouvé qu'elles avaient tendance à être plutôt bruitées, même lorsque la lumière était très bonne. Ce qui est fort dommage. Après, évidemment, quand on va commencer à shooter en 48 millions de pixels avec le Pro Raw d'Apple, c'est une autre chanson. Les flexibilités offertes sont bien meilleures. La qualité est bien meilleure. Mais il faut savoir retoucher ce genre de fichiers. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Sinon, en termes de fonctionnalités logicielles, côté photos, je l'ai déjà dit, mais j'aime énormément la nouvelle fonctionnalité qui permet de transformer des photos classiques en photos portrait. C'est simple. Dès lors que l'iPhone 15 va détecter un sujet, humain, animal, objet, il va capturer les données de profondeur pour que vous puissiez créer une photo portrait après coup dans les paramètres. Et ça, ça s'est avéré super pratique. Pour la partie vidéo, c'est simple. C'est toujours le meilleur smartphone pour prendre de la vidéo. Il y a quelque chose de constant chez les iPhones. Tu sais que quand tu filmes, il ne va pas te lâcher au niveau de la mise au point, au niveau de la stabilisation, au niveau du changement des caméras en plein enregistrement. Juste, tu lances ta vidéo et tout fonctionne. Ça fait déjà quelques années que de temps en temps, je glisse des plans à l'iPhone dans mes vidéos produites avec mes grosses caméras. Mais là, c'est des productions entières que je filme à l'iPhone, surtout depuis l'an dernier, depuis l'iPhone 14 Pro Max. Et vous l'avez peut-être vu ou peut-être même pas remarqué, mais ça, c'est pour des vidéos que j'ai sorties sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram. Et ça passe crème, comme on dit. J'allais dire très bien, mais ça passe crème. Le seul truc qui m'a beaucoup hypé, mais que je n'ai pas réussi à faire encore rentrer dans mon workflow, c'est les tournages en log, puisque ce smartphone peut désormais tourner en ProRes Log. Ce n'est pas encore rentré naturellement dans mon processus de production parce que l'application caméra native de l'iPhone n'offre pas assez de contrôle au niveau de la balance des blancs, au niveau de l'ISO, au niveau de la mise au point, contrairement à ses concurrents chez Android, notamment chez Samsung, c'est très complet. Et d'un autre côté, quand tu tournes en H.264, en auto sur l'iPhone, ça fonctionne tellement bien que tu n'as pas envie de t'embêter à prendre le risque d'avoir une mauvaise exposition avec le log. Parce que là, par exemple, je filme en log sur ma caméra, je peux tout contrôler. Sur l'iPhone, je ne peux pas. Et je trouve ça dommage pour un smartphone qui se veut pro. Conclusion. C'est un smartphone qui vous satisfera si vous avez un iPhone 13 Pro ou moins récent. Honnêtement, si vous avez un iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, attendez l'année prochaine. Ça ne sert à rien de sauter sur celui-ci. 99% de l'expérience est la même. Vous avez juste un port USB-C et du log. Toutefois, ma recommandation absolue, si le 120 Hz n'est pas primordial pour vous, c'est de vraiment vous diriger vers l'iPhone 15+, qui est un banger sous-coté. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dédiée qui détaille mes arguments vis-à-vis de mon hot take actuel. Mais vraiment, l'iPhone 15+, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada